Bonjour à tous et à toutes mes très chers amis, bienvenue sur la chaîne d'une Bulgare née à Lyon. Pour cette nouvelle vidéo du jour, je voudrais spécialement dédicacer cette nouvelle vidéo à ma maman qui a eu aujourd'hui 69 ans et pour qui cette vidéo lui rendra un grand hommage dans la mesure où elle a été ancienne prof de français en Bulgarie et enseignante à l'université. Maman, c'est à toi que je te dédie cette vidéo, je t'aime. La littérature bulgare comprend un ensemble d'œuvres écrites par des auteurs de nationalités bulgares ou de langues bulgares. Elle est considérée comme une des plus anciennes des peuples slaves, son histoire commençant au début du 9e siècle, au temps du début du premier empire bulgare de Simeon Porvo, autrement dit Simon Ier. Les grands noms ne manquent pas et ceux qui apportèrent leur nom à la pierre à leur édifice, à la littérature de cette époque, contient une liste très longue. Et bien d'autres encore. Là ce que vous voyez, vous pouvez voir un extrait de la présentation de l'écriture bulgare dans la littérature bulgare. A l'issue de la guerre russo-turque de 1877-1878, la littérature bulgare de l'époque ottomane, la littérature bulgare de la domination ottomane et la constitution d'un jeune état souverain marquent un tournant dans le développement des lettres de ce pays. Cette période de transition entre une littérature combat et une littérature caractérisée par une préoccupation de l'esthétique nouvelle est dominée par l'apogée du réalisme bulgare et par les figures puissantes d'Ivan Vazov. Surnommé le patriarche bulgare, c'est un peu l'équivalent de Victor Hugo en France, qui a créé dans tous les genres et à qui on doit vraiment le premier véritable roman bulgare. Mais sinon assez blablaté, et nous allons aujourd'hui nous intéresser à la littérature bulgare de l'entre-deux-guerres entre 1918 et 1940, qui est très riche en écrivains et poètes illustres, qui font la grandeur de cette dernière à cette époque. L'entre-deux-guerres est marqué, d'une part, par deux conteurs. Hélène Pellin, née en 1877 et mort en 1949, et Jordan Jovkov, née en 1880 et mort en 1937. D'autre part, l'entre-deux-guerres est aussi marqué par la poésie militante de Géomilev, née en 1895 et mort en 1925, Christos Mirnensky, née en 1898 et mort en 1923, et Nikolai Vapkarov, née en 1909 et mort en 1942. En 1917, sur le front, Géomilev est grièvement blessé à la tête et perd son œil droit. Il est donc éborgné d'un œil. Poète, peintre, traducteur, Il crée la revue Vesni, entre 1911 et 1922, qui sert de tribune au symbolisme et à l'expressionnisme en Bulgarie. Son poème, Septembris, septembre, en 1924, reflète les événements historiques sanglants. Il a été publié dans les numéros 7 et 8 de la revue Poamek, qui a été confisqué et le poète lui-même jugé et condamné à une année de prison. Une amende de 20 000 lévats est privée de ses droits civils et politiques pour deux ans. En janvier 1925, la revue est interdite. Le 25 mai, Milev est arrêté et porté disparu. Il a été tué et enterré dans une fosse commune à Ilien-Cy. 1925 sera également marqué par la parution du recueil de poésie de Nikolai Fournadjev, vent de printemps, qui fait date par son style moderniste. Durant les années qui ont suivi la fin de la Première Guerre mondiale, de nombreuses luttes et conflits politiques ont eu lieu, notamment au sein du comité central du Parti communiste bulgare, qui décide d'adopter sa ligne de l'insurrection armée à l'issue de sa réunion du 5 au 7 août 1923. En même temps, une vie parallèle est menée par quelques grands hommes de lettres bulgares qui se trouvent à Paris en 1925. J'aimerais évoquer deux de ses illustres intellectuels, Nikolai Rainov et Hacen Zlaterov. Rainov a été boursier du ministère de l'Éducation nationale sur la demande de l'Union des écrivains bulgares. Il part à Paris à l'automne 1925 et y reste jusqu'au printemps 1927. Mais à un moment donné, on arrête de lui verser sa bourse. Alors sa femme commence à produire des chaussures dont Rainov fait les décorations. Cela leur permet de subvenir à leurs besoins pendant encore quelques mois. Ils puisent leur énergie dans les cours d'art appliqués qu'ils suivent au Conservatoire national des arts et métiers. Rainov affirme que tous les bulgares rêvaient, une fois rentrés dans le pays, de se consacrer chacun à son travail avec enthousiasme. Paris était pour eux une source de jouvence, mais personne ne songeait à y rester. Hacen Zlaterov, dans son livre « Dans la ville de l'amour », évoque Nikolai Rainov. La première édition a été publiée en 1927 sous le pseudonyme Aura. Le roman se passe à Paris. Le personnage principal, Boyan, est peintre. Profondément marqué par un amour malheureux, il se réfugie dans l'art sublime, son malheur dans les sculptures qui créent. Le roman s'ouvre par son arrivée à Paris par le train et la rencontre d'une fille dans le train dont il n'arrive pas à oublier le visage. Plus tard, le destin les réunit à une soirée d'étudiants slaves. Entre Bistra et Boyan, naît un amour platonique traversé par de nombreux soupçons. Elle est déjà fiancée à un ancien rival de Boyan. Lui a perdu la foi en la sincérité féminine, en jeunes ténébreux qui se répètent « N'oublie pas ». Le destin de l'homme est d'être seul et de chercher uniquement en soi le réconfort et la valeur de sa vie. En outre, le roman regorge de discussions sur la vie littéraire et politique en Bulgarie, d'impression admirative de la culture française et de questionnements en quoi elle pourrait servir de modèle. Par ailleurs, Zvatarov fait preuve d'autodérision en évoquant le personnage de Zvatan Asenov, à propos duquel un des amis réunis dans un restaurant fait le commentaire suivant. Le meilleur poète parmi les scientifiques et le meilleur scientifique parmi les poètes. Indilétante. Notre peuple a dit à juste titre qu'il ne fallait pas courir deux lièvres à la fois. Le roman de Zvatarov est une œuvre révélatrice des aspirations des intellectuels bulgares à cette époque, de leurs idéaux politiques et artistiques, des échanges culturels avec la France. L'admiration de la culture française est inconditionnelle. Chez ces jeunes intellectuels qui puisent des richesses spirituelles de Paris pour les transmettre en Bulgarie. En 1924, Boyan Peneff, professeur à l'université et célèbre critique littéraire et intellectuelle bulgare, publie un article intitulé « Notre intelligentsia ». Sa thèse est que l'intelligentsia bulgare n'est pas encore formée et n'a pas encore d'histoire. Selon Boyan Peneff, la Bulgarie s'est libérée du joug ottoman, mais son esclavage spirituel l'a fait sombrer dans l'obscurantisme. La société bulgare connaît l'animosité, la lâcheté et l'indifférence, mais pas le rythme créatif d'une harmonieuse volonté collective. Cette intelligentsia doit former son identité en s'inspirant de trois modèles culturels européens, le russe, le français et l'allemand. Boyan Peneff présente l'influence russe et allemande de manière critique en soulignant les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs. Pour ce qui est de l'influence française, il reste extrêmement élogieux. La période de l'entre-deux-guerres est importante pour l'affirmation de l'identité bulgare en Europe. La première anthologie de la poésie bulgare en français, composée et traduite par... Putain ! Composée et traduite par Gyorgy Asenzyvkov dans la collection Le livre bulgare en 1927. En préface, l'auteur se demande par quel trait la poésie bulgare est susceptible d'intéresser le public français. Elle reproduit avec un retard sensible toutes les phrases par lesquelles ont déjà passé les grandes poésies d'Europe. Mais son grand mérite, aux yeux du traducteur, réside dans la quête d'un art indépendant et essentiellement bulgare. Tandis que les artistes bulgares s'émerveillaient devant Paris, Kacen Zwaterov présentait la ville de l'amour comme le centre de l'Europe et que Paul Morand brûlait Moscou dans l'Europe galante. Un jeune écrivain polonais, Bruno Jasienski, arrivait à Paris en 1925. Indigné par le texte de Morand, il publie « Je brûle Paris » en 1928. D'abord en feuilleton dans l'Humanité et aussitôt après chez Flammarion. « Je brûle Paris » est en quelque sorte un roman initiatique sur l'accouchement de la Révolution. Paris apparaît comme une métropole monstrueuse, rougée par le vice qui a servi les filles et par l'argent qui corrompte les hommes. Le livre connut un succès fulgurant. Aussitôt traduit en russe, sa première édition fut vendue à 140 000 exemplaires en URSS, ou autrement dit l'Union soviétique. Ce jeune écrivain communiste polonais fut fusillé sur l'ordre de Staline, malheureusement. Ce jeune écrivain communiste polonais fut malheureusement fusillé sur l'ordre de Staline le 17 septembre 1938. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine aventure en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite, avec un cœur sur vous. Здrassti ! Sous-titrage ST' 501